La famille royale est restée silencieuse sur les allégations portées contre elle dans les prochains mémoires du prince Harry, Spare. Les mémoires révélatrices du prince Harry, Spare, doivent être publiées au Royaume-Uni le mardi 10 janvier, mais des extraits divulgués ont déjà fourni des allégations contre la famille royale soutenues par 78% des lecteurs d'Express dans un nouveau sondage. . Kensington et Buckingham Palace ont refusé de commenter quoi que ce soit contenu dans le livre de Harry, ce qui est conforme à leur maxime de ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer et de ne pas partager leurs opinions, laissant les communications officielles s'exprimer sur les questions. L'historien David Starkey a décrit le silence du roi Charles III envers son fils comme un long jeu intelligent. Il a déclaré au Mirror. Ce que je pense que Charles fait, c'est en fait jouer à un long jeu plutôt intelligent. Il laisse simplement les événements suivre leur cours, ce qui, à mon avis, est une chose très sage à faire. Avant la publication de Spare, deux interviews seront diffusées le dimanche 8 janvier, le duc de Sussex discutant de ses mémoires et offrant un aperçu plus approfondi de sa vie royale. Harry a mené une interview en profondeur de 90 minutes avec Tom Bradby, présentateur des ITVS News à TEN, et séparément avec Anderson Cooper dans l'émission 60 minutes de CBS News dans une interview révélatrice et explosive. Dans un sondage qui s'est déroulé de 11h le mardi 3 janvier à 13h30 le vendredi 6 janvier, Express a demandé au lecteur. Est-il temps pour la famille royale de s'exprimer avant la prochaine interview explosive de Harry ? Au total, 6039 personnes ont répondu avec une écrasante majorité, 78%, 4706 personnes, répondant « Non ». Le cabinet devrait garder son silence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501